Le prince William, en scooter électrique. Son quotidien à Windsor révélé. Dans son nouveau livre Endgame, ou fin de règne dans sa version française qui sortira vendredi 1er décembre, le journaliste et biographe royal Omid Scobie dévoile des détails du quotidien du prince William. Le livre n'est pas encore sorti en France, mais ses révélations font déjà couler beaucoup d'encre. Le journaliste et biographe royal Omid Scobie, plutôt pro-Mégan et Harry, publie Endgame. Ce nouveau livre, dont le titre français est fin de règne. Où va la monarchie britannique ? Les derniers scandales révélés, sortira le 1er décembre. Parmi les nombreuses révélations de ce livre, les détails de la nouvelle vie du prince William, de Kate Middleton et de leurs trois enfants. Depuis qu'ils ont déménagé de leur demeure londonienne de Kensington Palace pour la plus bucolique maison des Adelaide Cottage. Selon Omid Scobie, le prince William voulait offrir à son épouse, au prince George, à la princesse Charlotte et au prince Louis un niveau de paix et de sécurité familiale auquel il n'a pas eu droit. Et la mission semble réussie pour l'époux de Kate Middleton. La journée, William s'installe souvent pour travailler dans le château et le personnel cesse désormais habitué à voir le futur roi faire ses allées et retours entre son domicile et le château, en scooter électrique, paraît-il, peut-on lire dans Fin de règne. Où va la monarchie britannique, les derniers scandales révélés ? Peut-être, si on regarde de plus près, est-ce le moyen de récréer un peu de cette vie tranquille qu'il avait entamée ensemble à Anglcy ? Le très attendu Fin de règne. Où va la monarchie britannique ? Les derniers scandales révélés contiennent d'autres révélations, dont certaines sont déjà ont déjà été reines du public. Ainsi apprend-on que des lettres ont été échangées entre Meghan Markle et Charles III. Que Charles III avait traité son fils le prince Harry d'idiot au lendemain de la sortie de la mini-série documentaire de Netflix Harry Meghan et que le prince Harry n'aurait pas été tenu au courant de la dégradation de l'état de santé de sa grand-mère la reine Elisabeth II. L'annonce de son décès serait arrivée pour lui comme une triste surprise.